Kofi, vous avez été nommé ambassadeur de la culture de votre pays, la RDC, ce pays qui connaît une crise importante avec son voisin, le Rwanda. D'autres ambassadeurs de la culture se sont exprimés sur ce sujet qui est un sujet politique. Est-ce que vous, vous considérez aussi que c'est le devoir des artistes et notamment des ambassadeurs de s'exprimer sur cette question ? Non, non, ce n'est pas parce que je suis ambassadeur ou pas. En tant que Congolais, en tant qu'Africain, je voulais très respectueusement m'adresser à M. Kagame. Le très bon président rwandais, je sais qu'il a un cœur. Je sais que dans son cœur du ami de l'amour, je sais qu'il est africain, panafricain. Ce qui se passe dans l'Est de la RDC depuis deux décennies, ça lui rapporte quoi ? Quel est le plaisir qu'il retire en voyant mourir des énonçantes femmes, en voyant être violées, se faire violer des jeunes filles, des jeunes enfants qui meurent ? Moi, je ne veux pas faire un rapprochement avec ce qu'on appelait l'Holocauste, tout ça, l'époque d'Hitler. Mais c'est quand même terrible. Moi, je lui demande, je lui demande au nom des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, je lui dis merci parce qu'il a ravivé le patriotisme de tous les Congolais. Il a redonné aux Congolais l'envie de se battre pour leur pays. Moi-même, j'en suis. Je lui demande de faire en sorte que cela cesse. Il demande aux rebelles de M23 d'arrêter de tuer mes compatriotes. Merci à vous. Je rappelle que Kinshasa accuse donc le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 dans l'Est du Congo. Merci à vous, Kofi. Merci à vous.